Reprise du travail dans les centres hospitaliers et universitaires. Au CHU de Cocody, le docteur Loué Védie, gynécologue obstétricien, a reçu plusieurs patients. D'ailleurs, la reprise est effective. Les patients sont là, on les a tous vus. Deux sont déjà au bloc opératoire. Ceux qui sont là sont en attente d'accoucher, on va dire. Et puis d'autres sont hospitalisés. On a reçu environ une trentaine de patients. Selon le directeur médical et scientifique du CHU de Cocody, le travail se déroule plutôt bien. Très tôt le matin, nous avons réuni les chefs du service. Et nous avons nos dispositions pour que les malades hospitaliers puissent être prises en charge. Donc les activités ont repris normalement. Tous les services fonctionnent. Sauf que les services sont normalement fermés. C'est-à-dire que pour des travaux, par exemple. Les urgences sont fermées pour des travaux, donc les urgences ne fonctionnent pas. Pour rappel, les personnels de santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures le lundi 13 avril pour le déblocage de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce même lundi, ce mot d'ordre a été suspendu. Le premier ministre Daniel Kablan-Djinkan est en promis de le recevoir le 16 mai pour une meilleure analyse de leurs revendications.